Propulsé par Mademoiselle.com C'est parti, bidou, ciao ! Ah ouais ! Ciao, ça se met ! Coucou, c'est Queen Camille ! Salut, c'est le docteur Berlin-Lau. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucoulecul à quincamille.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, dans Coucou le cul, on va parler de masturbation. Faut-il se toucher pour connaître son corps ? C'est la question d'Anaïs. Coucou Anaïs ! Bonjour ! Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, moi je me posais la question pourquoi est-ce qu'il y a autant de bruit un peu sur le clétorisme et que moi, j'ai pas l'impression d'aimer vraiment ça. Et voilà, et voilà. Parce que quand tu te masturbes, toi, tu ressens pas particulièrement de plaisir ? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que moi je ne m'assure un peu pas parce que j'en ai pas l'envie, en fait, et j'en ai pas le besoin non plus. Par contre, j'ai des relations sexuelles avec mon copain et c'est lui qui me touche. Et quand il me touche à cette zone-là, ça me fait plus mal qu'autre chose, en fait. Et j'ai l'impression que cette zone qu'on qualifie de zone du plaisir, eh bien, sur moi, c'est pas trop le cas. Donc, c'est un peu compliqué. Et voilà. Alors que pour tout ce qui est pénétration, eh bien, ça me donne beaucoup plus de plaisir que... Voilà. Et du coup, tu te demandes si pratiquer la masturbation, ça pourrait t'aider éventuellement à prendre plus de plaisir dans tes relations sexuelles à deux ? Eh oui. C'est un peu l'idée. Et juste, t'as quel âge ? J'ai 17 ans. Et c'est ton premier copain ? C'est la première personne qui t'a mis ? Oui, c'est mon premier copain et ça fait un an et demi que je suis avec lui. OK. Et avant lui, tu te masturbais pas non plus ? Non plus. OK. Pour avoir un peu le contexte. Je pense que déjà, on peut dire que c'est normal de ressentir de la douleur au niveau du clitoris parce que c'est la zone la plus énervée du corps humain. Et du coup, ça peut procurer du plaisir comme de la douleur fatalement. On est sur une fine frontière. C'est à manipuler avec délicatesse, docteur Berlingot. Tout à fait. Je pense que, ouais, effectivement, il y a ça. Quand tu dis que ton copain, du coup, il touche à cet endroit-là. Et juste, t'as pas précisé, mais quand t'es... Alors, tu te masturbes pas parce que t'en as pas envie, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie ? Non, bah... Donc, tu sais pas... En fait, ma question, c'est est-ce que tu sais quand... Si c'est toi qui te touche, est-ce que c'est différent que quand c'est ton copain ? Bah, j'avoue, c'est pas que j'ai jamais essayé. J'ai déjà essayé, par exemple... Enfin, je sais pas, je vais donner un exemple dans mon bain ou quoi, mais ça m'a jamais attirée et ça... Et j'en ai jamais ressenti le besoin avant et même maintenant. Et même quand je le fais, quand je me touche un peu, et bah c'est pas... Enfin, je trouve pas... Enfin, je trouve pas de plaisir, en fait, vraiment à ça, alors que quand mon copain me touche, bah là, je ressens plus de plaisir. D'accord. Est-ce qu'il y a un peu un truc avec la masturbation de... Surtout si t'es pas très excitée à la base de... C'est un peu comme essayer de se chatouiller tout seul, tu vois ? Genre, ça chatouille plus quand c'est quelqu'un qui te le fait par surprise. Bon, le parallèle s'arrête là. Personne n'a envie de se faire toucher le clitoris par surprise. Mais... Non, mais c'est sûr qu'il y a un truc de... Quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça prend une autre dimension. Et je pense aussi que la masturbation, ça demande... Enfin, ça te ramène au fait que la sexualité, c'est beaucoup dans la tête, en fait. Surtout quand t'es tout seul et que, en réalité, bah, il se passe rien de fou, tu vois ? T'es dans ta chambre, tu vas toucher ta vulve, mais comme tu pourrais toucher pour t'essuyer aux toilettes, où là, ça te procurera pas de plaisir, tu vois ? Donc c'est sûr qu'il y a tout un imaginaire et une dimension psychologique qui jouent aussi dans le fait de prendre du plaisir ou pas. si ça peut apporter un début de réponse à cette question, c'est pas parce que tu vas te toucher toute seule que tu vas découvrir forcément comment te donner du plaisir et ensuite l'exploiter dans ton couple, quoi. D'accord. C'est bien, ouais. C'est bien ce que je dis. Ouais, il y a ça. Et puis, effectivement, ce que je suis dit par rapport à la douleur, après, sur des trucs un peu... Je sais pas, des tips un peu pratiques, qu'effectivement, si... Donc le clitoris... Est-ce que tu vois déjà comment c'est fait un clitoris ? Oui. Tu vois bien ? Enfin, tu vois qu'il y a une partie externe, une partie interne, un capuchon, etc. Et par exemple, un truc aussi pour avoir moins mal, ça peut être de toucher autour et ne pas toucher directement. Oui, d'accord, je comprends. Ouais. Notamment, enfin, tu vois, pour le coup, le gland du clitoris, c'est un peu comme... Enfin, c'est un peu comme les hommes et leur pénis, en fait, si tu... Tu vois, t'es pas obligé... Enfin, c'est... Comment dire ? Je sais pas, je sais pas où vous allez, docteur. Non, mais tu vois, t'es pas obligé de toucher le gland directement, tu vois, c'est ça que je peux dire. C'est que parfois, que ça soit stimulé autour, parce qu'en plus, effectivement, c'est extrêmement énervé le clitoris et c'est beaucoup plus grand que juste le gland qui sort et qui est avec le capuchon par-dessus. Donc, effectivement, de pas toucher directement, d'être bien lubrifié, parce que ça, c'est pareil, quand c'est pas assez lubrifié, que tu touches directement, ça peut être hyper douloureux aussi. Et puis, il y a aussi ce côté où ça fait pas si longtemps que ça que vous avez des rapports, enfin, tu vois, un an et demi, à l'échelle d'une vie, c'est quand même pas grand-chose. Oui, oui. Et qu'il y a aussi le corps qui s'habitue au fur et à mesure à des sensations différentes et que parfois, en début de vie sexuelle, le clitoris peut être hyper, hyper sensible, de la manière que, je sais pas, quand on te touche le bras à 15 ans, ça te fait plus d'effet que 40, je crois. Et ça, c'est aussi un truc qui passe, je sais pas, en tout cas, mais qui est différent avec le temps qui passe, quoi. Donc, il y a ça aussi sur l'hypersensibilité. Et après, sur le fait, enfin, on va quand même parler de ça, que tu ressentes plus de plaisir pendant la pénétration qu'à la stimulation externe du clitoris. En fait, tu n'es pas la seule et effectivement, comme on parle beaucoup, beaucoup du clitoris en ce moment, on a l'impression qu'en dehors de l'orgasme clitoridien, point de salut, quoi. Et non, en fait, pas forcément. Alors, pour plusieurs raisons. Donc, on va refaire le petit point anatomique qu'on a tout à fait, j'imagine. Si vous voulez tout savoir sur le clitoris, il y a une vidéo sur la chaîne de Queen Camille, une excellente personne que je vous recommande. Abonnez-vous. Et d'ailleurs, pendant la pénétration, c'est aussi le clitoris qui est stimulé. Tout à fait, c'est la partie interne. En fait, toute la partie interne du clitoris, elle est sur la face antérieure du vagin. Donc, au moment de la pénétration, il y a une partie du clitoris qui est stimulée. Donc, peut-être que ça se fait... Cette dichotomie orgasme vaginal, orgasme clitorisien, on se rend compte qu'elle n'est pas si vraie que ça parce qu'il y a effectivement une part du clitoris qui est interne et qui donc est vaginale. Et que, par ailleurs, tu as aussi le droit de ressentir du plaisir avec la pénétration vaginale. Et même si ce n'est pas exactement l'endroit du clitoris, en fait, on a plein de zones énervées et toute la zone génitale, elle est énervée. Et donc, il ne faut pas s'empêcher d'avoir du plaisir en dehors du clitoris. Ce n'est pas du tout... Ce n'est pas la seule manière, ce n'est pas le seul chemin. C'est important de souligner ce que tu as dit, qu'en fait, on aurait tendance du coup, avec tout ce foin autour du clore du clitoris à aller straight to the point. Genre, je vais aller appuyer sur le bouton alors que, comme tu le dis, ce n'est pas un bouton. Comme tu le dis, Anaïs, ça peut être douloureux. Et il faut profiter du fait qu'en fait, c'est très sensible. Donc, à la limite, tu pourrais... Même, il y a des filles qui se masturbent toutes habillées, par exemple. Tu n'as vraiment pas besoin d'aller toucher directement, très précisément, le gland du clitoris pour ressentir du plaisir. D'ailleurs, c'est un mode d'entrée dans la masturbation qui est assez fréquent, le fait de se frotter, tout simplement. Enfin, tu vois, effectivement, avec des habits contre un coussin, enfin, tu vois, ce n'est pas forcément... Oui, j'avais entendu parler... Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais le... Je ne sais plus. Humping, oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Et j'en avais entendu parler et c'est vrai que... Je vais essayer, mais pareil, je n'avais pas l'impression que ça marchait, entre guillemets. Mais en fait, c'est vrai que j'avais regardé beaucoup de vidéos et notamment l'Étienne qui a mis sur le clitoris et en fait, je n'avais pas l'impression de me retrouver dans cette représentation-là de la sexualité. Mais maintenant que... Enfin, en fait, je comprends mieux avec ces explications. Et puis, en plus, comme tu dis, dans cette représentation-là de la sexualité, mais en fait, il n'y a pas du tout une seule représentation et ta représentation de la sexualité, c'est celle qui est la tienne là tout de suite avec ton copain. Et peut-être, effectivement, tôt ou tard, tu auras envie de découvrir toute seule et puis tu auras... Enfin, tu vois, toutes ces expériences qui vont s'accumuler dans ta vie, ça va changer aussi toutes tes représentations. Et c'est super important, je pense, de dire représentation parce qu'effectivement, il n'y a pas... Enfin, on sait que la sexualité, le plaisir, le désir, ce n'est pas quelque chose d'universel, ce n'est pas quelque chose de purement biologique, ce n'est pas... Ce n'est pas mécanique non plus. Ce n'est pas mécanique, c'est qu'effectivement, c'est tout ce qu'on met maintenant et là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Camille, sur l'imaginaire de la masturbation, c'est que tout l'érotisme que tu peux mettre dedans, il est très différent selon la période de ta vie, selon la personne que tu as en face de toi, selon si tu en as vraiment envie ou pas. Enfin, tu vois, il y a plein plein de choses qui rentrent en jeu. Effectivement, toutes tes histoires de représentation, comment tu le représentes toi et comment la personne en face le représente et comment tu as amené à un moment de ta vie, tu vois. Donc, tout ça, c'est amené à évoluer et si pour l'instant, ce n'est pas un truc qui t'intéresse, la masturbation, enfin, je ne veux pas... Je pense qu'on est toutes les deux d'accord là-dessus, Camille. Il ne faut pas se forcer à te dire il faut absolument que je le fasse pour éprouver du plaisir. Non, pas forcément. Tant le temps, on n'a pas envie. Après, si tu te dis que tu as envie d'être pleurée toute seule, tu n'es pas obligée, par contre, effectivement, d'aller directement sur le clitoris, d'avoir des stimulations trop directes et tu n'es même pas obligée de te masturber... Enfin, tu n'es même pas obligée. Non, ça, c'est sûr. Non, non, je n'allais dire que tu n'es même pas obligée de te masturber avec le clitoris. Enfin, tu vois, si c'est la pénétration qui, pour l'instant, te fait produire plus de plaisir, tu peux aussi mettre des doigts, des self-toys. Enfin, tu vois, il n'y a pas une manière de se masturber. D'accord. Et ce n'est pas non plus la garantie de trouver du plaisir dans sa vie sexuelle en général. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup ce discours-là en ce moment, et je l'ai déjà dit dans d'autres coucoulucus, mais ce n'est pas un impératif pour avoir une vie sexuelle épanouie que de se masturber. Oui. Et en fait, cette question, parce que mon copain, il voyait bien que... Parce que lui, il a eu une autre expérience sexuelle avec une autre personne avant. C'est ce qu'il me disait, c'est qu'il en découvre plus sur moi et il voit que ce qu'il faisait avec elle, ça ne marche pas forcément avec moi. Et en fait, cette question du clitoris nous a posé question dans l'atteinte de l'orgasme parce que, en fait, je n'ai pas l'impression d'avoir déjà atteint l'orgasme ou alors je ne m'en suis pas rendue compte. Et c'est ça un peu le truc. Et du coup, on ne sait pas trop comment on peut faire. Alors, il y a un épisode de coucou le cul pour ça. Comment savoir si j'ai déjà eu un orgasme ? Ouais. D'accord, ok. On a déjà bien traité cette question. mais ce qu'on peut dire aussi, de toute façon, nous, on ne va pas pouvoir te donner du coup le mode d'emploi de comment avoir un orgasme. Oui, forcément. En plus, comme tu l'as dit, tu vois, ce qui marche sur une femme ne va pas marcher et sur une autre. C'est bien qu'il se rende compte. Ouais. Est-ce que toi, tu as essayé de le guider ? Oui. On a essayé plusieurs choses. Quand je me suis rendue compte que la simulation du clitoris ce n'était pas ce qui me plaisait, on a essayé plusieurs choses, mais je n'ai jamais eu cette sensation d'atteindre l'orgasme. Du coup, je vais regarder l'épisode de Coucou le cul sur ça et j'aurai peut-être la réponse. Mais voilà, au-delà d'avoir beaucoup de plaisir, notamment au niveau des pénétrations, je n'ai jamais eu cette sensation d'avoir eu un orgasme. Après, je vais juste redire un truc qu'on a dit pendant l'épisode. Ça ne sert à rien de se mettre trop la pression sur l'orgasme avec un grand oui, que ce n'est pas forcément une explosion de paillettes dans tes yeux et que surtout, ce que je dis tout à l'heure, c'est que c'est un truc qui évolue au cours de la vie et que la manière de ressentir du plaisir que tu as maintenant, ce n'est pas la même que dans 10 ans et qu'il y a énormément de femmes qui expérimentent sur un réel orgasme beaucoup plus tard que toi, tu vois, genre à une trentaine d'années. Alors après, je ne dis pas qu'il faut absolument attendre mais c'est que se mettre une pression en disant qu'il faut absolument que j'atteigne l'orgasme, d'un, ce n'est probablement pas la manière de l'atteindre et de deux, effectivement, il faut quand même non seulement être avec un partenaire avec qui c'est extrêmement fluide et que ça se passe bien et que voilà, mais aussi, effectivement, je pense se connaître un petit peu plus mais se connaître un peu plus, ce n'est pas juste se masturber tous les jours pour se connaître mieux, tu vois, il y a aussi un truc de le temps fait aussi son travail, c'est que plus, de la manière que ta personnalité, plus tu grandis, plus tu la connais, plus tu vois tes interactions sociales, tes interactions avec des gens que tu peux aimer qui sont différentes au cours de ta vie, en fait, ta sexualité, c'est pareil. D'accord. Ouais, je comprends. Ouais, faut être passion. C'est avec la pratique, je pense que ça va. En fait, que ce soit seul ou à deux, c'est l'accumulation de tes expériences qui vont faire que tu vas affiner tes goûts, que tes goûts vont évoluer, etc. Moi, j'avais une petite question, c'est est-ce que les fois où tu as essayé de te masturber, tu étais dans un état d'excitation, tu en avais envie ? Euh, non. Ouais, c'est peut-être pour ça que ça donne pas trop de plaisir, tu vois, c'est comme manger sans faim. Oui, oui. Parce que, en tout cas, je trouve que c'est cool de faire la démarche et de se dire, bon, quel est ce truc cool dont tout le monde parle ? Moi aussi, je veux le faire. c'était vraiment dans, c'était plus, en fait, je dirais plus que c'était dans une démarche un peu scientifique que dans une démarche. La science et l'orgasme, je ne suis pas sûre que ce soit très efficace. bah oui, forcément, oui, mais enfin, en tout cas, les premières fois, je ne me suis pas beaucoup, beaucoup touchée, mais les fois où je l'ai fait, c'était déjà plus pour connaître la forme un peu de mon corps plutôt que d'atteindre un réel plaisir, mais c'est vrai que je m'étais posé la question est-ce que j'étais vraiment obligée de me masturber pour connaître bien mon corps et pour finalement qu'à deux, je puisse plus guider mon copain pour vraiment atteindre plus de plaisir. Je pense que la réponse est non et que, en fait, si tout le monde n'a que, enfin, tout le monde, s'il y a un discours très positif en ce moment sur la masturbation, c'est surtout pour casser le tabou et dire, en fait, si vous en avez envie, faites-le parce que c'est pas sale, c'est pas honteux et même si vous êtes une femme. Mais la base du truc, ça reste quand même d'en avoir envie, tu vois. Donc, je pense que c'est logique que si t'étais pas particulièrement excitée, si tu veux... pour moi, c'est vraiment un parallèle avec la femme. Oui, je suis tout à fait à l'heure avec toi, mais après, si c'est un truc qui t'intrigue, où tu te dis, on peut aussi essayer de se donner envie d'avoir envie. Oui, c'est ça. Pardon pour cette référence. Mais effectivement, il y a des médias, on en avait parlé aussi dans un épisode, mais il y a des médias aussi qui peuvent t'aider à ça, type, enfin voilà, le porno pas forcément trop violent, du porno audio aussi, des images même de toi, tu vois, dans ta tête. Effectivement, si t'es la seule, et puis, enfin voilà, de manière beaucoup plus basique, de pas envisager ça, effectivement, comme un truc scientifique, mais essayer de penser à des choses qui peuvent t'exiter, ça peut être ton clopin ou quelqu'un de complètement différent, ça peut être quelqu'un de connu, enfin tu vois, c'est ça qui est bien, de choisir. Que fais-tu là, Jon Snow ? C'est ça. Oh non, pas la dague. Je n'ai jamais regardé Game of Thrones, donc là, pour le coup, pardon, ça m'a trop long. mais tu vois, tu peux effectivement imaginer qui tu veux, comme tu veux, dans la situation que tu veux, des trucs qui ne sont pas forcément réalisables dans ta vie, et même avec ton clopin, pour le coup, tu vois, des trucs où tu te dis, mais je ne sais pas, t'imaginer dans un ascenseur, peu importe, tu vois, mais il y a vraiment ce côté où c'est aussi un endroit, enfin tu vois, la masturbation, c'est un endroit qui ne t'appartient qu'à toi, et dans lequel tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Je pense que c'est quand même le truc particulier à la masturbation par rapport à la relation avec autrui, où tu vois, tu es toujours limité, entre guillemets, par la réalité, et par ce que cette autre personne veut ou ne veut pas, parce que c'est quand même le principe, de ne pas respecter le consentement. Si on peut, de ne pas agresser les gens sexuellement, c'est toujours bien. Alors que dans la masturbation, c'est tes propres fantasmes, et ça peut, c'est une liberté absolue, donc tu vois, si ça t'intrigue, et tu te dis, j'ai envie de continuer, t'es pas obligé de le faire, ça c'est sûr, mais si t'as envie de découvrir plus, effectivement, je pense qu'il faut un peu sortir aussi de la vision scientifique du truc, parce que, il y a peu de chances que tu y arrives comme ça. Oui, je m'en doute, mais c'est vrai que, même, là j'ai eu cette expérience un peu scientifique, mais même, dans ma vie quotidienne, c'est pas quelque chose, même quand je voyais, je sais pas, quelque chose qui pourrait m'exciter, et que mon copain n'était pas à portée de noir, c'est un peu bizarre de dire que ça comme ça, mais voilà. Et, j'ai jamais ressenti ce besoin, en fait, et cette envie de me toucher, ou de ressentir plus de plaisir que j'en avais déjà. Ouais, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Peut-être un jour, ça viendra, elle t'en pourra plus, et tu seras obligée d'aller t'enfermer aux toilettes, parce que, tu vois ? Non, mais c'est vrai, on sait pas. Mais je pense qu'il n'y a rien qui cloche chez toi, en tout cas, Naïs. Tu peux continuer à profiter comme tu le fais, sans pression. D'accord. Et sans, et quand vous avez des rapports, sans vous obliger à toucher le clitoris, parce que c'est l'endroit qui donne des orléans. Parce qu'on peut jouir aussi des seins, on peut jouir de la tête. De la tête. Je te jure, moi, je suis si sensible de, tu vois, les trucs pour masser le crâne, là, qu'ont des, qu'ont des grandes aiguilles, là, c'est difficile en audio, mais je pense que, vous voyez cet objet bizarre que les gens s'offrent à Noël, parfois. Eh ben, je pense qu'on peut faire jouir quelqu'un comme ça. C'est ma conviction. Ce serait très drôle. Ça t'a rassuré, Anaïs ? Oui, beaucoup. Et ça, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Eh ben, super, merci à toi. On t'embrasse, on te dit à bientôt. Bisous. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencami.com, Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter à Laura Berlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada